Aujourd'hui nous allons faire notre cinquième vidéo, elle va être portée sur le chipping. Pour ceci, il ne faudra simplement que des clubs de golf posés par terre, un pot de fleurs éventuellement, ou un saut, ce que vous avez. Donc, ces deux clubs qui sont là vont vous permettre de travailler sur votre chemin de club. Le but étant, bien évidemment, de rester dans ce chemin de club. Ce club qui est posé là va vous permettre de visualiser, même après l'impact, que la phase de club est bien en relation avec l'essai. Et ce club qui va se trouver là va vous permettre de ne pas avoir un mouvement de cueillette dans la zone d'impact, mais bien comprendre que les mains doivent toujours rester, toujours légèrement en avant dans la zone d'impact. Étant donné que le problème qu'on rencontre chez les joueurs, au chipping, ça va être souvent les personnes qui vont rester légèrement sur l'arrière pour essayer de cueillir la balle ou actionner trop haut la main droite pour les droitiers, toujours dans un but de lever la balle. Il faut savoir qu'au golf, vous avez cet angle-là qu'on appelle le loft du club. Pour frapper une balle, il faut mieux toujours plus, voire légèrement, perdre l'angle, donc délofter, mais éviter de trop surlofter. Il faut comprendre que si vous surloftez un petit peu trop, vous allez vous retrouver à prendre la balle un peu trop en montant, comme ceci, donc la toper. Si vous arrivez bien de cette manière-là, ce sera parfait, et si vous déloftez très légèrement, ce ne sera pas trop grave, parce que ça permettra toujours à votre phase de club de pouvoir centrer la balle, même si elle aura peut-être un peu moins de hauteur. Donc, je place ma balle environ 10 centimètres de ce club de golf ou baguette, si vous avez ça. Je viens dresser la balle à peu près vers le milieu des pieds, en ouvrant très légèrement mon stance. Je viens placer les mains toujours très légèrement en avant. Il ne faut pas que les mains dépassent non plus la jambe gauche pour les droitiers et les jambes droites pour les gauchis, d'accord ? Parce que dans ce cas-là, alors oui, en effet, vous allez délofter votre club, mais le problème, vous risquez d'avoir un club qui va se planter dans le sein. Donc, je me positionne, j'ouvre légèrement mon stance, je place la balle au milieu de ma phase de club, je vérifie bien que ma phase de club est en relation au club que j'ai posé par terre, le poids du corps va être placé légèrement sur la jambe gauche, je monte et je descends, d'accord ? Toujours avec cette idée, pour éviter justement ce problème de cluière, toujours avec cette idée d'actionner au maximum le corps pour justement se retrouver légèrement face à la cible, éviter toutes ces actions. Donc, voilà en ce qui concerne le premier exercice. Autre exercice que je peux vous proposer, et à ce moment-là, il nous faudra simplement un club de bouc. Souvent, on parle de la montée, de la posture devant la balle, bien évidemment des choses extrêmement importantes, mais on parle souvent beaucoup moins du finish. Et quelquefois, il se trouve que quand les personnes ont une balle devant les yeux, ou quand ils doivent exécuter un coup, ils sont un peu paralysés par l'effet balle devant. Donc, le finish, malheureusement, n'existe pas. Donc, cet exercice est très simple. Vous partez d'une position, vous prenez votre posture de chipping, et vous allez tout simplement faire votre mouvement vers l'avant comme ceci. Et vous verrez qu'en partant d'ici, et en allant chercher le finish, vous allez avoir beaucoup moins d'action de poignée, et vous pourrez voir le corps travailler beaucoup plus. Donc, je me positionne, voilà, et arrivé là, je vais sentir que c'est la rotation du corps qui va amener le club vers l'avant. Je peux répéter deux ou trois fois cet exercice, et après, je peux associer cet exercice à ce moment-là, où je vais partir d'ici, et mon mouvement va partir non pas d'une position de départ initial, mais du finish, et je vais refaire mon mouvement dans l'autre sens. Je reste à l'arrêt ici, je garde cette position-là, et je reprends mon élan pour pouvoir reproduire ce mouvement plusieurs fois. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus le corps qui travaillera, et vous aurez beaucoup moins ce problème d'action de main, ou ces mouvements un petit peu vers l'arrière, tout ceci, parce que vous souhaitez toujours un peu trop lever la main. Je recommence maintenant, ralentir le mouvement dans son entier, en partant de ma posture. Donc, je monte sur une ligne droite par ici, je continue mon mouvement vers l'avant sans m'arrêter, et je tourne le corps pour éviter toutes ces actions de main. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine sera notre sixième et dernière vidéo, parce que je souhaite au plus vite vous retrouver sur le parcours de golf de 5A. A bientôt !